Bienvenue et bonne fête à toutes les femmes. La femme a l'honneur aujourd'hui. On reviendra sur cet événement dans quelques instants, mais sachez que le président Lassane Ouattara a eu un agenda chargé hier. Le chef de l'État a reçu successivement le président de l'Assemblée nationale du Cambodge et un ministre camerounais. Pierre Mokoko était porteur d'un message du président Paul Biya au président ivoirien. Après, le président Bukinabe Blaise comparer bientôt donc quatre chefs d'État seront à Bijan pour manifester la solidarité africaine autour du chef de l'État, Lassane Ouattara. Alimentation en eau potable de la ville d'Abijan. Le calvaire des populations prend fin en décembre. L'eau est source de vie. C'est justement dans ce cadre que le premier ministre Daniel Kablandenkan a visité le chantier d'alimentation en eau potable d'Abijan à partir de la nappe de Bournois. Au thème de cette visite, Kablandenkan a indiqué qu'il s'agit de faire en sorte que les besoins en eau potable sur Abijan soient couverts d'ici la fin de l'année 2014. Pour toute la Côte d'Ivoire, cela est prévu pour 2015 et 2016. Et nous l'avons dit tout à l'heure, la femme est célébrée aujourd'hui. Pour cette édition, le thème retenu, les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement gouvernement OMD et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'agira justement pour la Côte d'Ivoire de faire le bilan des acquis de la condition de la femme. Des progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne les objectifs du millénaire pour le développement selon le gouvernement ivoirien, qui a choisi la ville historique de Grand Bassam pour abriter la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. La ville de Grand Bassam, vous le savez, est un exemple de combativité et de détermination. En décembre 1949, des femmes dont les époux étaient emprisonnés marchaient pour les faire libérer. Pour coller à l'actualité, Gabriel Zanni a rencontré André Ragi, fils d'Anne-Marie Ragi, l'une des pionnières de la marche des femmes de Grand Bassam. Il raconte l'histoire de cette marche dans ce reportage. Regardez. Grand Bassam n'est pas une ville ordinaire. Elle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Son histoire est chargée de douleurs, de frustrations, mais aussi de triomphes pendant la période coloniale. Et l'un des triomphes qui se racontent dans les livres d'histoire est la marche des femmes sous la prison de Grand Bassam. Tout commence par l'emprisonnement d'hommes politiques. Mathieu Écra, Jean-Baptiste Mocking, Bernard Nadadier, Lama Kamara, Seri Kori, tous accusés de complot. Âgé aujourd'hui de 78 ans, André Ragi, fils d'Anne-Marie Ragi, l'une des pionnières de la marche, un l'un des témoins privilégiés de l'histoire. Quand on nous avait arrêtés, maman m'a fait part. On a arrêté tonton Mocké, on a arrêté tonton Écra, William. J'ai dit mais pourquoi? Il dit ah, je t'expliquerai ça tôt ou tard. André Ragi, âgé alors de 12 ans, servait de messager entre les détenus et leurs compagnons de lutte. On ne me fouillait pas. Donc je rentrais, je donnais la nourriture et moi je recevais des petits enveloppes, des petits papiers, des machins que je venais transmettre à ma mère. Anne-Marie Ragi, Marie Corée ont pris les devants les 22, 23 et 24 décembre 1949 pour faire libérer leurs époux, arbitrairement emprisonnés par le gouverneur Péchou. Le point de ralliement des femmes était cet endroit où se trouve aujourd'hui le rond-point de Grand Bassam. Les conséquences de cette initiative ont été sans appel. Compte tenu qu'elle voulait traverser avec les autres dames, elle a eu des crosses à la nuque où elle a été opérée même la même montrée, ce sont les crosses des gardes qu'elle a reçues, des jeux de sable avec la pompe et ainsi de suite qu'ils ont reçus plein et tout. Les femmes étaient vraiment, elle m'a expliqué de long à large. Il y a eu beaucoup de femmes qui étaient même torses nues et qu'il y a eu même d'autres, madame Série Corée qui a été battue et ainsi de suite, arrêtée par le commissaire et puis l'administrateur Beretta qui donnait des ordres à maltraiter les femmes. Du rond-point en passant par le pont devenu du fait de l'affrontement pont de la victoire, les femmes devaient se rendre ici, à la prison de Grand Bassam. Une prison construite en 1900. Pour André Ragy, selon la suite de l'histoire, c'est la pression des femmes qui a fait céder le gouverneur Péchou. Sa mère et toutes ses femmes sont pour lui des exemples de détermination et de combativité. Le 8 mars 2014, c'est dans cette ville à l'histoire coloniale chargée de gloire et de succès de combattantes qu'aura lieu la cérémonie officielle de la journée internationale de la femme. Une célébration dont le but est d'honorer ses Amazones de la marche, mais aussi et surtout d'interpeller les femmes à lutter pour avoir leur autonomie. Et hors de nos frontières, le ton monte entre les Sud-Africains et le Rwanda. La Pretoria a expulsé plusieurs diplomates rwandais accusés d'espionnage après l'attaque lundi contre le domicile d'un opposant rwandais, cet ancien chef d'état-major qui était sous protection de l'État sud-africain. En réaction, le Rwanda a lui-même expulsé plusieurs diplomates sud-africains. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Bonne fête à toutes les femmes.